... Bienvenue, Aurore. On se secoue les pattes ? Je me secoue les pattes. Alors ce chat, ça vous a inspiré ? Bah oui, quel animal fabuleux pour une amoureuse de la langue française comme moi. Parce que le chat est très intransigeant. Il faut appeler un chat un chat. Ça vous évoque quoi, cette expression ? Dire la vérité. Une chatte, une chatte. Vous avez raison. Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi on ne dit pas qu'il faut appeler un chien un chien ? Pourquoi on a choisi le chat ? Je vais vous expliquer au fil de... Eh bien, je veux bien. Une discussion entre nous. Vous allez voir plus clair, très rapidement. Ah oui. Mais c'est vraiment étudié. Elle est bluffante. Elle ne nous a pas prévenu des effets spéciaux de dingue. On a un budget sur cette émission. En fait, le chat, il a plein de surnoms affectifs. On peut l'appeler Minou, Minet, Misty Gris. Mais appeler un chat un chat, c'est rappeler qu'il ne faut pas y aller par quatre chemins. Il ne faut pas prendre de détour. Et que, notamment sur certains sujets et certains sujets sensibles, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et le chat est un sujet sensible. Vous l'avez bien senti, Bernard Werber. Et notamment parce qu'à l'origine du monde, il y a le chat. Ou plutôt la chatte. La chatte. L'origine du monde, c'est le sexe des femmes. Et ça, cette connotation sexuelle qui émerge au 18e siècle, c'est en argot quand on parle d'un chat, aussi d'un chat, pas que d'une chatte, ça désigne le sexe des femmes. Alors, pourquoi, selon vous, on parle de chat pour parler du sexe des femmes ? Parce que c'est doux. Parce que ça fait miaou. Pas la mienne. Alors, sans doute le vôtre, mais... Pas la mienne. Parce qu'il y a de la fourrure. Oui, c'est doux, il y a de la fourrure. Et il y a autre chose qui est plus linguistique. Qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez chat ? C'est souvent... Un chuchotement. Oh, vous êtes mignons, tous. Quel homophone, homonyme, un homonyme. Rappelez-vous de vos cours de grammaire en CE2. Oh, arrêtez de faire le professeur. Racontez-nous. Qu'est-ce que c'est qu'un homonyme ? C'est un mot qui a la même sonorité. Le chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille. Qui est le trou par lequel on enfile, on met le fil. Ah, voilà. Ah, oui. Objection. Les Italiens disent cazzo aussi, pour la même chose. Est-ce qu'on dit le cazzo de l'aiguille ? Alors, cazzo n'est pas un chat en italien. Gatto. Gatto, ah oui. Mais si vous voulez, on peut reparler de l'italien après, en privé. Oui, d'accord. Essayez de comprendre le français. Déjà. Déjà, détaquée à l'italien. Et le chat. Le chat de l'aiguille. Le chat fabuleux a donné plein d'autres mots en langue française. Donc, je vais vous les faire deviner. Je vous donne une définition. Vous trouvez le mot correspondant. Et donc, il y a chat dedans ou c'est dérivé de chat ? Oui, c'est dérivé de chat. Et, gros indice, ça commence par chat, quoi qu'il arrive. On y va très vite. Vous êtes prêts ? Alors, c'est un verbe. Changer de couleur. Avoir des reflets. Chatoyer. Chatoyer. Chatoyer, exactement. Non, non, chatoyer. Alors, pourquoi ? Parce que l'œil du chat brille dans l'obscurité avec la lumière. C'est ça, le chatoiement pour une pierre ou un petit chou. Qu'est-ce qu'il y a, André ? Elle dit chat moiré. Parce que je me suis trompée. Moiré, chatoyer, chamarré. C'est tout le même domaine du chatoiement et de la brillance. Autre mot, une caresse, une câlinerie, parfois destinée. Chatouiller. Non, pas chatouiller, non, mais bien tentée. Un châlin plus stylé à séduire. Châterie. Une châterie, bien sûr, Caroline. Ça ne m'étonne pas de vous. Vous l'avez trouvé. Mais pourquoi ? Alors, le lien, c'est le lien à la minauderie dans la châterie et à la gâterie. Avec ce I, cette finale en I, en E, donc la châterie. Donc, la châterie, c'est un câlin. C'est une caresse, un câlin un peu minaudant. C'est ce qu'André vous fait à peu près douze fois par jour. C'est plus utilisé depuis longtemps ou c'est moi qui suis complètement à côté de la place ? Vous ne connaissez pas ce mot ? Non, je demande sérieusement. C'est plutôt rare. Sérieusement, je n'ai jamais entendu dire, oui, tiens, j'aimerais bien te faire des petites châteries. Non, c'est plutôt, on dirait de quelqu'un qui... Elle est chatte. C'est une femme qu'elle fait des châteries, qu'elle minode un peu, qu'elle est caressante dans sa voix. Voilà, ce n'est pas vous, en fait. C'est pour ça que vous ne faites pas de châteries. Non, moi, je suis camionneuse. On n'a pas de châteries. Allez, un autre. Là, c'est un nom qu'on cherche. Un fil d'aiguille, une aiguille, un fil, une grosse pelote de laine. Et on y va. Je cherche un état douloureux, une peine. Chagrin. Le chagrin, tout à fait. Alors, pourquoi ? Parce que le verbe grigner renvoie à une espèce de miaulement, de grincement des dents. Et avec le chat, c'est la lamentation du chat qui miaule. Et alors, ça m'a fait rire, puisque vous parlez bien de cette chatte qui a ce troisième oeil qui lui permet de transformer les mots humains en miaulement. Donc, le chagrin pourrait être au cœur de cette métamorphose. Allez, un petit dernier pour la route ? Allez. Bernard, il est très concentré. J'aimerais bien qu'on me laisse retrouver. Je ne suis pas très longs à l'heure de jeu. Alors, celui de la époque, vous ? On cherche une personne qui a une mine sournoise rusée. Chafouin ? Oui, bravo à vous. On n'emploie plus chafouin aujourd'hui de cette façon. Généralement, quand on dit que quelqu'un est chafouin, c'est qu'il est de mauvaise poêle, il est de mauvaise humeur, il est grognon. Et en fait, c'est une personne sournoise. Ça vient de chat et fouine. Le chat plus la fouine, ça fait un chafouin. Et ce mot a servi à désigner, je ne sais pas si vous le savez, mais le putois au XVIIe siècle. Donc, le chafouin, c'était le putois. Merci beaucoup, Aurore. Merci beaucoup. Dans la plupart des langues, le mot chat, par exemple en Inde, en Chine et en Égypte, c'était miaou. Tout simplement parce que... Le nomatopée, le miaoulement. Oui, le nomatopée, voilà. Oui, tout à fait. Les termes anciens, c'était autour du miaou. Alors, on va mieux...